Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire Kiki, le petit singe. Alors, pour ça, j'ai utilisé des élastiques marrons, des élastiques noirs pour son museau, des élastiques bicolores noir et blanc pour les yeux, et puis j'ai pris des élastiques orangés pour sa peau. Alors, on va commencer par faire ses bras et sa queue, et on viendra rajouter tout ça sur le personnage une fois qu'il sera terminé. Donc, pour faire Kiki, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique bien le haut, et vous avez un triangle avec la pointe au milieu vers vous. On va commencer par faire ses bras. Donc, pour les bras, je vais descendre 4 fois 3 élastiques marrons. Donc, 1, 2, 3, et 4. Tout en haut du bras, on va faire sa main. Et pour la main, j'ai pris 2 élastiques, je passe le crochet dedans, et je viens faire 2 tours. 1, et 2. J'ai 6 petits cercles sur mon crochet que je mets tout en haut du bras. On va se mettre juste au-dessus, on va faire exactement la même chose. Donc, 4 fois 3 élastiques marrons. 1, 2, 3, 4, puis, pour l'élastique capuchon, on prend 2 élastiques orangés, on passe le crochet dedans, et on vient faire 2 tours. 1, 2. On a 6 cercles sur le crochet qu'on met à nouveau tout en haut du bras. Je vais me mettre sur la colonne de droite pour faire la queue. Et pour la queue, on va descendre 6 fois 2 élastiques marrons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'élastique capuchon, on prend 1 élastique marron, on passe le crochet dedans, et on vient faire 3 tours. 1, 2, et 3. On a 4 cercles sur le crochet qu'on met tout en haut de la queue. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je vais commencer par la queue. Donc, premier plot de la queue, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques, et je les remonte. Deuxième plot, on attrape les 2 élastiques que l'on remonte, et on va remonter comme ça à chaque fois les 2 élastiques sur le plot du dessus, jusqu'à ce qu'on arrive en haut de la queue. On va faire le premier bras. Donc, on passe sous l'élastique, sous les élastiques oranges, on vient chercher les 3 derniers élastiques, et on les remonte au-dessus. Et on va remonter à chaque fois 3 élastiques sur le plot du dessus. Une fois qu'on a terminé le premier bras, on peut refaire exactement la même chose pour l'autre bras. Donc, on passe bien sous les élastiques oranges, on attrape les 3 derniers élastiques, et on les remonte. Et on remonte comme ça tous les élastiques sur les plots du dessus. Je vais prendre un crochet dont je ne vais pas me servir. Je passe mon crochet dans le dernier plot de la queue, sous tous les élastiques, et je peux retirer la queue. On passe dans le dernier plot du bras, et on retire le bras. Et pareil pour le deuxième bras, je passe bien dans le dernier plot, sous tous les élastiques, et on peut tirer. On va pouvoir retourner le métier à tisser, et commencer à faire notre petit personnage. Donc, à chaque fois, on va utiliser deux élastiques. J'amène deux élastiques marrons du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Puis, deux élastiques marrons du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Et à nouveau, deux élastiques marrons du deuxième au troisième plot à gauche. Je prends ensuite deux élastiques orangés, du troisième au quatrième plot de gauche, et du quatrième plot de gauche au cinquième plot du milieu. On va venir faire exactement la même chose à droite. Donc, deux élastiques marrons du premier plot du milieu au premier plot de droite. Puis, je descends deux fois avec deux élastiques marrons. Un, deux, ensuite, deux élastiques oranges, et en orange, du quatrième plot de droite au cinquième plot du milieu. On va venir combler son visage au milieu. On descend en marron du premier au deuxième plot, et du deuxième au troisième plot. Puis, ensuite, on finit en orange, du troisième au quatrième plot du milieu, et du quatrième au cinquième plot. On va enchaîner sur le corps. Donc, deux élastiques marrons du cinquième plot du milieu au cinquième plot de gauche. Deux élastiques marrons du cinquième plot du milieu au cinquième plot de droite. Et deux élastiques marrons du cinquième au sixième plot du milieu. Puis, on va descendre quatre fois au milieu en marron. Donc, un, deux, trois, et quatre. Si vous m'avez bien suivi, on arrive sur le cinquième plot en partant du haut au milieu. On va venir faire à gauche. On va descendre quatre fois à gauche avec deux élastiques marrons. Donc, du cinquième au sixième plot, du sixième au septième, du septième au huitième, et du huitième plot au neuvième plot. J'amène ensuite deux élastiques du neuvième plot de gauche au neuvième plot du milieu. On va venir refaire exactement la même chose à droite. Donc, quatre fois deux élastiques marrons. Un, deux, trois, quatre, puis deux élastiques marrons du neuvième plot de droite au neuvième plot du milieu. On va venir descendre un petit peu les élastiques. On va venir faire ses jambes. Donc, je prends à chaque fois trois élastiques pour les jambes. J'emmène trois élastiques marrons du neuvième plot au dixième plot de droite. Trois élastiques marrons du dixième au onzième plot de droite. Et on vient faire la même chose à gauche. Donc, on descend deux fois trois élastiques marrons. Un, et deux. Pour les pieds, je prends trois élastiques orangés, je passe mon crochet dedans et je viens faire deux tours. Moupé. un et deux. On a neuf petits cercles sur le crochet. C'est neuf cercles. On vient les mettre sur le troisième plot en partant du haut à gauche. Pour l'autre pied, on fait exactement la même chose. Donc, trois élastiques orangés, je passe le crochet dedans et je fais deux tours. Un, et deux. j'ai à nouveau neuf cercles que je mets sur le troisième plot à droite. Voilà. Alors, on descend les élastiques qu'on n'avait pas descendu tout à l'heure. Et on va venir mettre les yeux. Donc, pour les yeux, j'ai pris des élastiques bicolores noirs et blancs. Je prends un élastique, je passe le crochet dedans et je fais trois tours. Un, deux, trois. On a quatre cercles sur le crochet, on les rassemble et on fait la même chose avec un autre élastique. Un, deux, et trois. Et on a à nouveau quatre cercles sur le crochet. Pardon. Je prends un élastique orangé, je le mets sur mon index et je viens le tendre avec mon crochet. Une fois qu'il est tendu, je fais passer les yeux sur mon élastique tendu. La partie de l'élastique qui est sur le crochet, je vais venir la mettre sur le troisième plot de droite et la partie de l'élastique qui est sur mon doigt sur le troisième plot de gauche. Troisième plot de droite, troisième plot de gauche. On se retrouve comme ceci et on va venir écarter les élastiques pour qu'ils se retrouvent bien à gauche et à droite de l'élastique du milieu. On va venir faire ses oreilles. Donc, je prends un élastique orangé, je passe le crochet dedans et je viens faire trois tours. Un, deux, trois. J'ai quatre cercles sur mon crochet. Je prends un élastique orangé, je le mets autour de mon index, je viens le tendre et je fais glisser l'élastique sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je viens récupérer la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai deux petits cercles sur mon crochet. Ces deux petits cercles, je vais venir les mettre sur le troisième plot de gauche, là où on a mis l'œil. Comme ceci. On fait une deuxième oreille, donc on passe le crochet dans un élastique orangé et on fait trois tours. Un, deux, et trois. On a quatre cercles, on prend un autre élastique, on le met autour de l'index, on vient le tendre, pardon, et on fait glisser l'élastique sur l'élastique tendu. On avance le crochet et on vient récupérer la partie de l'élastique qui est sur notre doigt avec le crochet. On a deux cercles sur le crochet qu'on vient mettre sur le troisième plot de droite. Et on fait glisser l'oreille vers l'extérieur. Voilà. On va maintenant mettre les élastiques de maintien. Donc je prends un élastique marron et je l'amène du premier plot de gauche au premier plot de droite. Un élastique marron du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite et la partie inférieure je la descends sous le deuxième plot du milieu. Un élastique orangé du troisième plot de gauche au troisième plot de droite et la partie inférieure sous le troisième plot du milieu. Un élastique orangé du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite et la partie inférieure sous le quatrième plot du milieu. Pardon. Un élastique marron du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite un élastique marron du sixième plot de gauche au sixième plot de droite et la partie inférieure sous le sixième plot du milieu du septième plot de gauche au septième plot de droite et la partie inférieure sous le septième plot du milieu du huitième plot de gauche au huitième plot de droite et la partie inférieure sous le huitième plot du milieu et pour finir du 9ème plot de gauche au 9ème plot de droite et les deux parties cette fois-ci de l'élastique on les descend sous le 9ème je crois oui, 9ème plot du milieu pas de mémoire alors hop on va tout de suite venir placer ses bras donc pour les bras je prends mon premier bras j'ai 6 petits cercles sur le crochet ces 6 petits cercles je viens les mettre sur le 5ème plot de gauche ici on prend le deuxième bras on a à nouveau 6 petits cercles sur le crochet et ces 6 cercles on les met sur le 5ème plot de droite puis on vient le faire tourner vers l'extérieur voilà on va pouvoir retourner le métier à tisser on va commencer dans le 3ème plot de gauche on passe sous l'élastique des pieds et on vient chercher les 3 derniers élastiques et on les remonte sur le 4ème plot de gauche 4ème plot de gauche j'attrape les 3 élastiques et je les remonte sur le 5ème plot de gauche 5ème plot de gauche on va venir passer sous l'élastique de maintien et on attrape les 2 élastiques suivants uniquement 2 élastiques et j'en ai plus ok donc c'est pas évident ils sont tous de la même couleur en plus une couleur foncée on vient attraper les 2 élastiques qui vont vers le milieu donc si vous voyez que ça tend ceux qui sont là c'est pas les bons et on les amène donc sur le 1er plot utilisé du milieu on va venir faire exactement le même chemin à droite 3ème plot de droite je passe le crochet sous les élastiques capuchons je vais chercher les 3 derniers élastiques et je les remonte vers le 4ème plot de droite vous pouvez détendre vos élastiques en faisant le tour du plot 4ème plot de droite j'attrape les 3 élastiques que je remonte 5ème plot à droite on passe sous l'élastique de maintien on vient chercher les 2 premiers élastiques et on les amène sur le 1er plot utilisé du milieu 1er plot du milieu je passe sous tous les élastiques je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le 2ème plot 2ème plot j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 3ème plot 3ème plot pareil on remonte 2 élastiques vers le 4ème plot et 4ème plot on remonte les 2 élastiques vers le 5ème plot on s'arrête ici et on repart dans le 5ème plot de gauche qui est le 3ème plot utilisé à gauche on passe sous l'élastique de maintien on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte au dessus pareil on passe bien sous l'élastique de maintien on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte encore une fois on passe sous l'élastique de maintien on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte et encore une fois on passe sous l'élastique de maintien on attrape uniquement les 2 derniers élastiques qu'on remonte sur le bras arrivé au bras je passe dans tous les élastiques des bras et je vais chercher uniquement les deux derniers je les sors du plou et je les amène au dessus, au milieu comme ceci on va faire exactement le même chemin à droite, donc troisième plou utilisé de droite en haut de la cuisse, je passe sous l'élastique de maintien j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte quatrième plou, on passe sous l'élastique triangle on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte cinquième plou, pareil sous l'élastique triangle, on remonte les deux élastiques et encore une fois, on laisse bien l'élastique triangle en place on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte juste au dessus au niveau du bras, il y a beaucoup d'élastiques prenez votre temps, vous passez sous tous les élastiques des bras et de maintien et vous remontez les deux élastiques qui sont le plus bas sur le plou au dessus, au milieu voilà, on a fini le corps de notre petit kiki on va passer sur le cinquième plou utilisé du milieu on passe dans tous les élastiques marrons en dessous et on vient attraper les deux premiers les élastiques orange qu'on trouve et on les remonte sur le quatrième plou en partant du haut on va repasser dans le cinquième plou en partant du haut sous tous les élastiques marrons et on attrape les deux élastiques suivants orange et on va les amener sur le quatrième plou utilisé en partant du haut à gauche cinquième plou du milieu je passe à nouveau sous tous les élastiques marrons cette fois-ci je vais chercher les deux derniers élastiques orangés aux couleurs chair et je les amène sur le quatrième plou de droite quatrième plou de droite je passe sous tous les élastiques orange je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte au niveau des oreilles troisième plou de droite on passe sous tous les élastiques orange on va chercher uniquement les deux derniers élastiques marrons et on les remonte deuxième plou de droite je vais chercher les deux élastiques marrons en passant bien sous l'élastique de maintien et je les remonte sur le dernier plou de droite dernier plou de droite on passe sous l'élastique de maintien on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le dernier plou du milieu quatrième plou de gauche je passe sous tous les élastiques et je vais chercher les deux derniers orangés et je les remonte vers les oreilles troisième plou on passe sous tous les élastiques orange on va chercher uniquement les deux élastiques marrons qui sont tout en bas et on les remonte vers le deuxième plou deuxième plou de gauche pareil on passe sous l'élastique de maintien on vient chercher les deux derniers élastiques et on les remonte et enfin dernier plou de gauche on passe à nouveau sous l'élastique de maintien on va chercher les deux derniers élastiques et on les amène sur le dernier plou du milieu quatrième plou du milieu on attrape les deux élastiques orange et on les remonte vers le troisième plou à ce moment là on vérifie que nos yeux sont bien à gauche et à droite de l'élastique qu'on vient de remonter troisième plou j'attrape les deux élastiques marrons et je les remonte vers l'avant-dernier plou du milieu avant-dernier plou pas de difficulté on attrape les deux élastiques marrons et on les remonte je vais prendre deux élastiques marrons on va passer le crochet dans le dernier plou du milieu ou je vais en prendre quatre parce que je vais me faire un porte-clés je le trouve trop mignon ce kiki donc pour qu'il tienne bien hop j'en prends quatre vous en prenez autant que vous voulez je passe le crochet dans le dernier plou du milieu pardon et je le fais ressortir j'agrippe mes élastiques pour fermer mon kiki et je viens les glisser sous tous les élastiques une fois qu'ils ont glissé je vais rattraper les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet je prends tous les élastiques qui sont vers le haut et je vais les passer alors pour que vous voyez bien je vais les passer au-dessus du crochet et je lâche et là je viens serrer voilà moi quand je me fais des portes-clés je mets quatre élastiques il vaut mieux être prévoyant alors on va pouvoir retirer notre personnage du métier à tisser on va faire douce Alors... On va venir retravailler un petit peu notre personnage. Donc, je vais commencer par le bas de son corps. Je passe mon crochet dans l'élastique capuchon. C'est les élastiques qui lui servent de pied. Donc, à l'intérieur, j'ai 9 petits cercles sur mon crochet et je viens l'étirer. Les remettre en place, comme ça, avec mon doigt. Je lise, je fais tourner et j'essaye de les mettre bien en bout de sa patte. Je fais pareil pour l'autre côté. Vous voyez, ça met bien le pied en bas, alors que l'autre, ce n'est pas fait et ça fait moins joli. Donc, pareil, je passe mon crochet sous tous les élastiques. Je viens tendre un petit peu les élastiques, tourner mes élastiques oranges pour qu'ils soient bien sous le corps. Et je peux les remettre en place, que ce soit sur le crochet ou comme ça. Voilà. On va faire pareil pour les bras. Donc, on passe le crochet dans tous les élastiques des mains et on vient de tirer le bras. Après, on peut repositionner les élastiques en les lissant avec le doigt et en les faisant tourner sur le crochet. On va faire pareil pour l'autre. Donc, je passe en bout. Je n'oublie pas d'élastique. Je prends bien tous les petits cercles, sinon ça fait moins joli. Ensuite, on va venir pousser les yeux vers devant. Donc, avec mon index par l'arrière, je pousse ses yeux. Je vais passer mon crochet dans les quatre cercles de ses yeux. Voilà. Et une fois qu'ils sont sur mon crochet, je viens lisser. Et si vous avez des élastiques bicolores comme moi, venez mettre la couleur foncée à l'intérieur. Donc, moi, j'ai un petit cercle blanc, deux cercles noirs et un cercle blanc. Et je peux lâcher. Pareil pour l'autre. Je passe mon crochet sous les quatre élastiques. Et je viens lisser pour ne pas qu'ils vrillent. Une fois qu'ils sont placés correctement, je retire mon crochet. On va pouvoir passer dans l'élastique de l'oreille, dans l'élastique qu'on a enroulé. Et on vient, pareil, lui tirer un petit peu les oreilles. Mon oeil qui est reparti quand j'ai tiré l'oreille. Celle-là a été bien mise. Alors, ici, j'ai un petit élastique. Moi, qui dépasse, ça doit être l'élastique de maintien. Donc, je vais passer dans sa tête, à l'intérieur, par derrière. Je vais chercher cet élastique qui me gêne et je le fais rentrer à l'arrière. Alors, si vous ne voulez pas en faire un porte-clés, on va attraper. Normalement, vous n'avez que deux petits cercles. Deux petits élastiques, pardon. On attrape notre kiki face contre table. Et on va venir chercher, placer le crochet comme ça, dans toute sa tête. On fait ressortir le crochet. On agrippe les élastiques qu'on veut rentrer au crochet. Et hop, on vient les camoufler dans la tête. Mais moi, je les ressors parce que là, je veux un petit porte-clés. Voilà. Alors, une fois qu'on a bien tout retravaillé, on va venir lui mettre son petit museau. Donc, pour le museau, j'ai pris un élastique noir et un élastique couleur chair. Je prends un élastique noir, je passe le crochet dedans et je viens faire trois tours. Un, deux, trois, je viens faire quatre. Quatre. J'ai cinq cercles sur le crochet, je prends un élastique orange, je passe le crochet dedans et je le tends. Je vais glisser mon élastique noir sur l'élastique tendu. Une fois que l'élastique a glissé dessus, j'avance mon crochet et je viens rattraper l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Je vais maintenir la boule noire, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, vu que l'élastique est très clair. On va prendre la partie de l'élastique qui est la plus haute sur le crochet, on l'attrape, on la passe au-dessus du crochet, on lâche. Et on ne lâche pas la boule noire, on vient serrer. Ça va faire un nœud. Voilà. Et on a une belle petite boule. Comme ceci. Donc, je vais passer à l'arrière de son crâne, à l'endroit où je veux voir son petit museau. Donc juste entre les yeux, un tout petit peu en dessous. Et je fais ressortir mon crochet. Une fois que mon crochet est ressorti, je viens agripper l'élastique orange qui tient la boule et je le tends. Et une fois qu'il est tendu, je vais ramener mon crochet vers l'arrière et faire ressortir l'élastique. Et là, je vérifie que mon petit museau est à la bonne place et il n'est pas à la bonne place. Donc je peux retirer et je vais le mettre un tout petit peu plus haut. Et hop, voilà. On vient retendre. Voilà. Là, il est mieux. Bon, évidemment, ça a enlevé tout mon travail sur les yeux. Donc j'aurais dû terminer par travailler les yeux. Voilà. Alors, vous avez fini votre petit personnage. On va lui mettre le pouce dans la bouche. Donc vous choisissez le bras que vous avez envie de lui mettre dans la bouche. On va passer le crochet à l'endroit où il y aurait sa bouche si on la faisait. Donc à peu près ici. On va attraper un bras. Et on va venir chercher un élastique orange dans le bras. Hop. Je prends cet élastique-là. Et je viens le tirer vers l'arrière, cet élastique. Voilà. Comme ça, il a le doigt dans la bouche. Je vais prendre un élastique couleur chair. Donc là, j'ai un petit cercle orange, celui du doigt. Et je vais attraper l'élastique du museau. Donc j'ai deux petits cercles oranges sur mon crochet. J'agrippe un autre élastique orange. Et je viens glisser cet élastique dans les deux cercles. Une fois qu'il a glissé, j'attrape les deux extrémités de mon élastique. Et je viens faire un nœud de lacet. Voilà. On va pouvoir camoufler ce nœud si on a envie. Donc on passe n'importe où. On fait ressortir le crochet. On agrippe une boucle. Et on la fait rentrer. Pareil pour l'autre boucle. On passe n'importe où. On agrippe la boucle. Et on fait rentrer. Voilà. Et voilà. J'ai plus qu'à retravailler mes yeux. Je les ferai à la fin, la prochaine fois, les yeux. Donc je suppose que vous aussi. Et puis votre petit Kiki est terminé. Voilà. N'hésitez pas à venir poster vos photos sur notre page Facebook. A très vite pour de nouveaux tutos. Alors, la vidéo a dû couper. Je vous ai déjà dû revoir. Mais j'ai oublié de vous faire mettre la queue du Kiki. Donc je viens de m'en apercevoir. Donc on va le faire tout de suite. Donc on va prendre la queue qu'on a faite tout à l'heure. On a quatre petits cercles sur le crochet. On va venir la mettre à peu près à cette hauteur par l'arrière. Donc on retourne Kiki. On prend un crochet. Et on va le passer, vous voyez, à la rangée tout à droite d'élastiques. Je laisse les élastiques qui sont vraiment sur le bord. Et je vais prendre deux élastiques qui sont ici. Comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, j'attrape la queue de mon Kiki. Donc j'ai deux petits cercles sur mon crochet qui sont dans le corps. J'ai les quatre petits cercles de la queue. Et là, je prends un élastique marron. Je viens l'accrocher sur mon crochet et le tendre. Et je vais passer mes six petits cercles. Je vais passer l'élastique tendu dans les six petits cercles. Une fois que l'élastique est passé, j'attrape les deux extrémités de l'élastique. Et je viens faire un nœud de chaussure. Je vais sécuriser en faisant un deuxième nœud. Et voilà. Et voilà la queue de notre Kiki qui est sur lui. On va pouvoir rentrer par l'arrière. Donc on se met n'importe où dans le corps. Et on vient rentrer les élastiques. Pour les sécuriser. Pour les camoufler, pardon. Alors, si la queue bouge trop à votre goût, vous pouvez aussi passer votre crochet dans les élastiques du corps. Venir agripper les quatre premiers petits cercles qu'on avait. Et venir les passer dans le corps. Voilà. Comme ça, là, il ne bouge plus du tout. Et vous avez votre petite queue. Bon, cette fois-ci, je ne rallumerai pas la vidéo. On a bien terminé le personnage. A très vite !